Et oui c'est bête à dire mais une fille c'est comme un petit chien, tu lui grattes la tête, tu lui portes un peu d'attention Et si tu veux passer dans la team des éclaireuses du direct, n'hésite pas, on est tous les samedis matins en live à 10h30 Et n'oublie pas que l'un des meilleurs moyens de te protéger contre les hackers et les sites malveillants c'est d'utiliser un VPN Tu l'as compris, un grand merci à notre sponsor du jour, CyberGhost VPN A quoi ça sert un VPN ou un réseau privé virtuel en français ? Et bien tout simplement quand tu es en cours, à l'hôtel ou même ailleurs, quand tu es connecté en wifi Je te déconseille fortement de taper tes mots de passe ou même de consulter tes infos privées, tes comptes et ainsi de suite C'est très dangereux, je te conseille d'utiliser ce qu'on appelle donc un VPN Qui te permet de protéger tes infos personnelles, ton adresse IP et ainsi de suite En plus de ça si tu utilises le VPN CyberGhost, celui-ci te permet d'accéder aux contenus géobloqués C'est à dire que tu peux regarder voire même jouer à des contenus bloqués en France Et évidemment ça continue de protéger et crypter tes données Et tu peux même débloquer plus de 40 catalogues de services streaming Voilà CyberGhost VPN te permet d'avoir accès à du contenu bloqué en illimité Et il y a pas mal d'avantages puisque c'est très simple à utiliser, ça ne collecte et ne partage pas tes données Et c'est utilisé par plus de 38 millions d'utilisateurs Ce qui fait que CyberGhost VPN ça a quand même la cote Vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils différents avec un seul compte Que ça soit Windows, Mac, iOS, Android et Linux Et en ce qui concerne le prix avec mon petit lien en barre d'informations Vous bénéficiez de moins 83% sur votre abonnement Soit vous payez 2,03€ par mois et vous bénéficiez aussi de 4 mois gratuits Et si jamais tu n'es pas convaincu il y a une garantie de 45 jours Satisfait ou remboursé avec un service dispo 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Vous me mettez dans la sauce J'ai essayé de faire un peu de la performance, je fais du petit make-up La dernière vidéo, je sais pas, il y avait des gens qui étaient là pendant le live Où on a parlé de Damian, les deux derniers, celui aussi Où on a parlé d'influence et de la personne qui faisait la détox Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu ce live ? J'ai dû le mettre en non-répertorié parce que du coup à ce qui paraît Le papy ne serait pas incestueux Il y a une personne qui m'a dit ça, qui me l'a dit très gentiment Elle m'a dit moi je connais la famille etc Enfin c'était voilà on s'est trompé J'ai pas assez nuancé mon propos donc j'ai dit c'est vrai J'ai pas assez nuancé mon propos etc etc Ça arrive on est dans l'euphorie du live etc Sauf qu'il y a vraiment des gens Ils attendent qu'une personne Disent genre oui là t'as dit quelque chose Qui n'est pas vrai Pour que genre des tonnes de personnes disent Donc nous on semble des démons suprêmes Et qu'on serait trop méprisant avec les riches Qu'on serait trop méchant avec les gens qui font du développement personnel Qu'on est trop méchant avec le capitalisme Et qu'on est trop méchant à envoyer des gens sur les îles Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va bitcher Sur ma propre face Et on peut m'envoyer sur l'île aussi Il y a vraiment des gens qui m'ont dit Non mais t'as vraiment été trop dur avec ce grand-père Donc quand même on parle d'un monsieur qui a acheté une femme Qui a acheté une femme, une esclave Pour travailler à la ferme et se reproduire Avec son enfant On serait un peu une type démoniaque ok C'est normal que ces gens râlent Parce qu'ils sont dominants Et qu'ils veulent pas que j'attaque le développement personnel Mais j'ai vraiment tous les coches de vie là Qui veulent pas aller sur leur île Qui veulent venir me pécho à la gorge Mais en vrai pour moi le problème L'île c'est les gens qui sont adultes Et qui font de l'argent sur des bêtises C'est ça c'est à moi mon problème On va revenir très en arrière avec moi Au début de ma chaîne C'est à dire il y a 11 ans ok Où j'étais pas du tout qui je suis Où j'étais une pick me On va vraiment parler de sujets Là on le fait un peu en rigolant Mais ça va être un vrai live Où on va parler d'amour De violence amoureuse On va pas rentrer dans des détails quand même Ça va être très limpide On va pas approfondir des choses de façon très crue Mais en fait on va parler de la construction d'amour Quand on est éduqué, enfin quand on vit, on vient dans une famille Où la violence est quelque chose de banal Et quelque chose d'admis Où le non consentement est quelque chose de banal Et qu'est-ce que ça fait sur la vie d'adulte Et tout mon changement T'es documenté avec les années Et comment je me suis retrouvée à être avec des hommes maltraitants Et comment je suis aussi sortie de cette boucle Et comment je travaille encore aujourd'hui à tout ça Et donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière à réagir à un deuil Et là vous savez ou pas Mais je suis en plein deuil blanc Avec mon père Où tous les jours, à tout moment On va m'appeler pour me dire qu'il est mort Et c'est des choses qui sont pas simples Mais c'est pas le sujet du live En tout cas si jamais vous voulez qu'on parle un jour de deuil De gestion des émotions qu'on sait pas trop Et bien Voilà ça peut être un bon sujet Cette vidéo a été mise sur ma chaîne il y a un an et demi J'ai eu des soucis, elle a été supprimée Je vais donc essayer de la repartager aujourd'hui C'est peut-être pas une bonne idée C'était ma première vidéo dans le genre Donc ce n'est pas parfait Plus d'autres soucis que j'explique en barre d'informations Je vais mettre un écoutille au casque Comme ça je vous... C'était ma chambre J'étais en... Comment ça s'appelle ? En première année A l'époque je faisais un DUT Métier des multimédia de l'internet Et en gros C'était ma chambre Je vivais dans un 8 mètres carrés Que je payais toute seule Parce que mes parents ne pouvaient pas m'aider etc Et je vivais dans une chambre Où tu avais la cuisine La chambre et le bureau dans la même pièce En 8 mètres carrés Mais j'étais très toxique aussi à cette époque Vous avez le droit de parler mal de moi et tout J'ai vraiment été une connasse En vrai quand tu es élevée dans un milieu un peu tyrannique Bah en fait c'est soit tu es un tyran Soit tu meurs Tu sais la survie hein Ah vidéo à prendre au second degré Enfin pas les 10 points annoncés Mais leur description La règle numéro 1 c'est écrit lui des textos Enfin un texto le matin et le soir ça fait toujours plaisir Enfin quand je dis texto c'est pas genre ça va ça va pas Tu fais quoi C'est un texto minimum On va dire 30 mots Mais 30 mots mignons Problème de dépendance affective ok Du coup j'ai besoin d'être validée tout le temps Tout le temps sur tout ce que je ressens Sur tout ce que émotionnellement De ne pas lui mentir Tu connais les experts ? Ah non ? Tu connais pas ? Eh bien ta copie c'est deux fois pire que ça Eh mon coeur ? Tu étais où hier soir ? Bah nulle part j'ai fait soirée chez mes potes Je sais très bien T'as assez bizarre puisque j'ai vérifié l'essence de ta voiture Tu as perdu un cœur d'essence C'est à dire que tu as fait à peu près 250 bornes Et comme par hasard à 250 bornes Il y a cette grosse pute d'ex qui vit Alors t'étais où hier soir ? Numéro 3 Je suis cringée Par contre vrai point J'ai horreur du mensonge Mais j'ai fait un podcast sur le fait que Voilà Et ça c'est un vrai truc le mensonge Tendance et moi Mais bien évidemment j'avais le labré Là je l'avais plus parce que je l'avais relevé Mais j'avais un anneau Les lames mèches et tout Coucou mon coeur T'as bien d'or Non mais pardon mais je suis mal à l'aise Je m'entendais pas être aussi mal à l'aise de ma propre personne Mais franchement à cette époque j'avais honte de rien Et des fois je me dis grave j'avais un peu raison Enfin il y a 8 ans à contextualiser C'était un peu moins cringe qu'aujourd'hui 4 Ne pas être collant Le T'es où T'es avec qui Tu parles à qui Tu vas où Tu rentres quand C'est super chiant On est des filles Mais on a le droit d'avoir des libertés On est pas obligés Début du féminisme C'était presque On va avancer avec les années Vous allez voir que mes questionnements autour de l'amour commencent à me trotter Je me suis aperçue que j'étais attirée par des mecs full toxiques Assez violents Mais en fait j'avais un énorme caractère Qui fait que du coup ces hommes Je me laissais pas du tout marcher dessus Et je supportais pas comme contrôle Je supportais pas comme disquois faire J'étais très indépendante Et j'ai l'accent du sud à fond Je le perds un peu Et des fois il y a un mec qui me dit Pourquoi tu prends l'accent du sud pour faire des blagues chocolatines ? Si ce n'est pas parce qu'on est dans un lieu public Ou quelque part Et qu'on est ensemble Qu'on est obligé d'être collé comme ça Comme descend dessus 24h sur 24 Quand on est ensemble On peut avoir chacun nos activités Notre vie Nos amis Et ainsi de suite 5 Va faire galérer Mais juste un peu Puisqu'un garçon qui fait tout Un garçon qui nous écoute Voilà Qui fait tout à notre merci Qui dit tout le temps oui Pour tout et pour n'importe quoi C'est chiant Non ? C'est génissant Vous avez toujours remarqué Que le garçon gentil ne gagne jamais C'est peut-être parce que On aime bien les chiants Parce qu'on a pour se plaindre Non Non dis pas ça ma petite dame Tu vas tellement souffrir Offre lui Non Quelqu'un Les jeux Fuis-moi Je te suis Etc C'est terminado Ok C'est terminado Parce que ça a été republié Mais j'ai 18 ans Et entre mes 18 Et mes 24 ans Je vais vivre des choses Horribles Horribles Je vais vivre des maltraitances Enfin j'ai fait un épisode podcast Précis sur le sujet Parce que je vais pas en parler maintenant Parce que c'est vraiment trop cru Mais c'est non Red flag De temps en temps Des cadeaux Et des restaurants Et oui c'est bête à dire Mais une fille c'est comme un petit chien Tu lui gratte la tête Tu lui portes un peu d'attention Et tu lui offres des joujoux Et elle sera contente Je suis désolée les filles Je vous aime quand même Non mais j'ai dit On me met sur l'île Mettez moi sur l'île Mettez cette dame sur l'île Comme quoi on peut changer Et on montre l'évolution Ok Mais là moi je vais sur l'île Mais j'étais une Pick me Ok C'est à dire Je ne vivais qu'à travers le regard de l'homme Donc je détestais les femmes Et bien Oh la pick me Sur l'île Mais quoi que l'en soit Une fille c'est bien bleu qu'un chien Puisque vous avez pas besoin de la sortir Pour l'amener faire pipi et caca Elle le fait toute seule Pas besoin de vous Sept Tu vas penser à des fois Stopper GTA et FIFA Ça vous étonne pas Que je faisais des vidéos Avec Thibaut InShape A cette époque Si Vraiment Si étonné que ça Vous mariez avec votre Play Ou votre Xbox Mais bon Vous savez que ça ne vous apporte pas Les mêmes avantages qu'une fille Hein Oh c'est cringe Soit Attendez je me remets un peu De mes émotions quand même Euh On part de loin Voilà Il faut dire les choses Après c'était il y a douze ans Voilà Il y a douze ans Euh Voilà Il y a douze ans On dirait une parodie C'était fait C'était tellement drôle FIFA Parler de GTA Parler de sport Parler de télé Parler d'autres soirées entre mecs Mais quand elle vient vous parler De ses manucures De ses chaussures De ses copines Vous n'avez rien à foutre Oh mon dieu Je cringais hein Il sort de ce corps Par contre moi je n'étais pas une bourge Ok J'étais la plèbe Ok Sexiste Mais sexiste À souhait Genre le sexisme Dans ce corps Mes sujets C'était vraiment genre Mes ongles Mais ça c'est J'ai beaucoup d'empathie Parce que vraiment On est éduqués À avoir des intérêts Du travail du corps En fait Du travail D'être belle D'être apprêtée D'être soignée Etc Je mettais toute ma thune là-dedans En espérant qu'être Belle Mince J'avais des TCA à mort Et tout Me rendrait désirable N'importe quoi J'étais à côté de la plaque Mes 10 poissons terminées Et si tu n'es pas capable De faire ça Et bien Offre-lui une paire de Louboutin Elle restera sûrement Ou encore Quitte-la Et achète-toi Un Tamagotchi Alors Vraiment Mais je vais vous envoyer Faire mon podcast À cette époque Je suis ultra matérialiste Vraiment Je suis en mode Oui Moi Dans ma famille Le seul amour Qu'on me donne C'est pas de l'amour humain C'est On t'aime On t'achète des choses Genre Voilà Tu peux rien dire Parce qu'on t'a offert des restos Tu peux rien dire Parce qu'on t'a acheté des trucs Etc Etc Et Voilà Faut savoir que je suis matérialiste Et que pour moi Quand on aime quelqu'un On achète des choses à cette personne Voilà C'est une éducation Que j'ai eu toute ma vie Que Aujourd'hui Je Enfin j'ai plus Mais J'ai eu un rapport à l'argent Très toxique Pendant très longtemps Où j'étais persuadée Que du coup L'argent faisait les relations Et surtout L'argent faisait le bonheur Et la femme émue À moitié d'un temps Et une femme qui rit Quoi ? Je me sentais venir celle-là Après il y a maturité Qui vient avec l'âge Aujourd'hui ça fait sourire Mais en vrai Je trouve ça hyper courageux De ta part De te confronter A ton ancien de toi Ça me met mal à l'aise Mais à la fois Je veux vraiment Vous montrer cette évolution Parce que je trouve Que c'est important Parce que là Vous allez voir On va parler Enfin vous allez voir l'évolution Parce qu'il y a plein de vidéos Entre celle-ci Et aujourd'hui Hey Pardon Je suis désolée Mais déjà Je ne m'attendais pas A me voir comme ça Mon homme idéal En vine Ok Tout d'abord Il faut savoir Que j'ai pas vraiment De critères physiques Je sais que j'ai tendance A être attirée Par les mecs plus grands que moi Waouh Ça semble l'avait pas vu venir celui-là Dis donc Hum Non j'ai pas Est-ce que je vous fais une analyse sociologique De mes goûts ? Parce que Être attirée par des mecs Barraqués Grands Et tout ça C'est Les normes Sociales De la masculinité Hégémonique Notamment Dans les classes populaires En vrai Je suis toujours allée Avec l'inverse de ces mecs Je suis toujours allée Avec des mecs Qui étaient tout Sauf virils Genre la virilité J'ai toujours été éloignée De ça finalement Pourquoi les mecs Barraqués Etc C'est les mecs de classe pop Ou pourquoi j'étais attirée Par des mecs de classe pop Alors Pour moi Le sourire C'est la bouche Enfin tout ça là C'est ce qui fait que Oui ou non Je vais être attirée Par la personne Les dents Et tout ce qui est hygiène J'ai touché sur Thibaut Jamais de la vie Jamais 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 Vraiment Ça n'a jamais été Mon style d'homme Pour une raison Odo Odora Les gens qui font beaucoup de muscu Ont une odeur très forte Et juste La déjà dit trois fois Mais Thibaut sent très fort Moi je suis un clébar Autant du nez Que les oreilles En même temps Propre C'est le petit peu Normalement Bah en vrai Est-ce que c'est pas Un peu hygiéniste Est-ce que vraiment Il y a beaucoup de choses Sur l'hygiène Que je questionne Notamment sociaux Ils sont intéressants Mais je n'ai pas assez De recul sur le sujet L'amour et la complicité Ouais c'est quoi vous Vos critères amoureux Si vous devez dire Des choses qui font que Ça c'est votre genre d'homme Vos green flags Avec Caro Hier je lui ai dit Moi mon green flag Et j'en suis aperçue avec elle C'est les gens qui aiment Profondément les chats Et profondément mon chat Hier Caro elle était en mode Ah mais Jumpy Il est trop beau Bisous Calin Caressouille Elle faisait qu'aller le voir Le sentir et tout Et j'ai dit Waouh mais en fait C'est vraiment un green flag Les gens qui aiment mon chat Ça de suite Ça a levé l'oeuvre Dans mon coeur Et de suite ça ouvre une porte Je me dis Je t'adore Disons que ça dépend du contexte Pour l'hygiène Forcément qu'une personne En dépression par exemple Mais dans le cas de Thibaut Qui n'en a rien à foutre De notre dépression Ouais mais en vrai Il y a beaucoup de choses A dire sur l'hygiène Et comment on est rentré Dans des normes d'hygiène Très poussées Trop poussées Plus poussées Que ce qu'on a besoin Et voilà Mais c'est vrai que maintenant On a une tolérance à l'odeur Moi là il y a quelqu'un Qui a dit Moi je m'en fous S'il pue Tant que c'est pas H24 Quand on sort Moi j'ai vraiment un problème Avec les odeurs C'est peut-être pour ça aussi Que je suis pas très calide Mais je trouve que globalement Beaucoup de gens puent Et j'ai vraiment un truc Avec l'odorat Qui fait que j'ai tout le temps Les odeurs qui reviennent à moi Et donc beaucoup de gens Je trouve se sentent mauvais Mais c'est plus ou moins grave Il y a des odeurs qui sentent mauvais D'autres ça va Et d'autres qui partent D'autres qui partent moyen J'avais l'impression qu'il y en a Qui ont vraiment ces odeurs Qui sont pas bons Sur eux Je décris carrément mon mec Un peu À part dans la partie début Quoi qu'il est plus grand que moi Il a une barbe Et Et Ouais si Bon vrai Finalement Bon il fait pas de discute Du tout Et vraiment mon mec Moi j'ai un peu eu un crash Quand on a vu Qu'on avait les playlists en commun Je suis en mode Et parce qu'en fait Il m'écoutait parler des heures Genre je pouvais faire des live tweets Et lui il était en mode En fait je fais la même chose On parle beaucoup beaucoup Et je lui parle beaucoup Je raconte plein de mes théories Et il est toujours Et ça ça m'a fait Croque in love Là je vous parle de ma relation aujourd'hui Parce que je suis en couple Depuis 5 ans et demi Mais entre temps Je n'ai plus du tout cru en l'amour Puisque J'ai été très violentée en amour J'adore J'ai toujours aimé les gens Discrits Mais du coup ça va pas du tout Avec le truc qui aime la muscu Bah voilà Thibaut Vous m'avez demandé tout à l'heure En fait moi j'aimais les mecs Hyper timides Hyper discrets Qui parlaient pas Etc En vrai j'étais un peu Dans une dissonance Entre ce qu'il faut aimer Parce que j'ai été matrixée Et éduquée via les séries Aux mecs Un peu comme ça Et moi la réalité J'aimais les geeks Mon mec est un geek Il est fan d'informatique Blalala Le fait d'être attiré Par les hommes virules Et tout Elle était déjà en dissonance Et en tant que féministe Je veux qu'il soit encore Avec les couchers Quoi ? C'est vrai que j'étais Féministe libérale Et c'était un premier pas Un premier pas Vers l'ouverture de la violence Et j'ai fait un podcast Sur le fait que le féminisme libéral Sur les femmes de classe populaire C'était problématique Problématique parce que du coup On se trouvait Problématique parce que du coup On se trouvait Enfin à la fois problématique A la fois patent Parce qu'on se retrouve A ouvrir les yeux Sur les violences qu'on vit Tout en étant construite A accepter cette violence Et ça demande De faire une thérapie de ouf A avoir de la thune A avoir du temps Des ressources Et du coup ça peut faire Qu'en fait on est enfermé Dans des prisons Dorées un peu là Des maisons Avec les yeux ouverts Sur ce qu'on vit En étant incapable De pouvoir agir Parce que En fait on est matrixé Parce que le milieu familial Le milieu d'origine Des amis etc Sont aussi dans des relations Comme ça Mais ça c'est un truc de pygmy Parce que A cette époque Il y avait pas mal de fétichistes Qui me suivaient Et J'avais fait une vidéo Sur le fétichisme et tout Et du coup J'avais un peu Désormatisé Un peu enlevé Le tabou Sur le fait Qu'il y a des hommes Qui sont fétichistes Et Je le pense tout le temps Je trouve qu'il y a Vraiment Je vois pas Pourquoi c'est grave D'être attiré par des seins Par des pieds Par des coudes Par des lobes d'oreilles Et j'avais un peu Démocratisé ça Sachez qu'à l'époque Je me faisais Michto A balle A balle Je sortais Qu'avec des hommes Qui n'avaient pas de travail Je leur payais Le loyer La bouffe Les sorties Les voyages Etc Etc Et en plus de ça Je faisais le ménage A manger Les courses Et je me faisais Michto De la tête aux pieds Mais vraiment En tant que féministe libérale Je me retrouvais donc A avoir un travail A tout payer A gérer le foyer A être dans mon appart A gérer tout ça En plus A me taper tout le taf Traditionnel des femmes Et je me faisais juste Je suis vraiment pas une fille Qu'on peut avoir à savoir J'ai l'impression Il y a quand même Une dissonance Dans ma personne Vraiment entre Je vais pleurer J'ai tellement d'empathie Pour la personne qui passait Vraiment Genre Je pense que j'ai Beaucoup d'empathie Pour un Joy Phoenix Parce qu'elle me fait Énormément penser A la moi du passé Je vous drop ça Comme ça Mais je vois Beaucoup de choses En elle Où je me dis Waouh Elle me fait tellement Penser à A ma moi d'avant J'ai pas envie d'en parler J'ai pas envie de mon chien dessus Puisque je sais très bien Que je vais m'emmerder avec ça Donc voilà Je souffre d'hypersensibilité Alors Quoi ? Mais attendez J'étais en avance sur mon temps Attendez Mais je savais jamais Si j'avais dit ça de ma vie Et en fait En fait j'ai toujours été très sensible Et quand t'es une personne sensible A la vie A tout Et tout ça Et quand t'es éduquée De façon maltraitante Dans de la violence psychologique Économique Et ainsi de suite Et bien Bah t'as pas le droit d'être sensible T'as pas le droit C'est un truc de loser Et du coup J'avais pas le droit de pleurer devant les films Sinon j'étais humiliée J'avais pas le droit de pleurer tout court Sinon j'étais humiliée On me prenait en photo Quand j'étais en train de pleurer Etc etc Et ça fait que j'ai toujours énormément caché ma sensibilité Parce que en fait dans ma famille Quand tu montes ta sensibilité On te shame tous les jours dessus Avec des blagues Des blagues Des blagues Pour te rappeler que t'es une merde Parce que tu pleures Et parce que t'es sensible Et parce que t'es nulle Et je cache tellement ça Derrière tellement de forteresses Parce que sinon Je serais toujours au bout de ma life en fait Le dévouement c'est Par exemple Si là Vous savez mon père est en En truc de soins intensifs Alors c'est pas vraiment des soins intensifs Mais il est dans un truc médicalisé C'est comme si là je disais Bon les gars Moi j'ai décidé de tout arrêter Tout ce que je fais Mes études et tout Pour aller m'occuper de mon père Et de ma mère Parce que ma mère va pas bien psychologiquement Parce que mon père il est comme ça Et donc je vais sacrifier toute ma vie Pour aller vivre avec eux J'étais trop bien à m'occuper de lui Et à tout faire dans l'appartement Pendant quelques jours Ma vie prendrait facilement ce chemin Si j'avais pas fait Oui voilà En fait je pense que Evidemment des fois C'est normal d'être dévouée en fait C'est normal de venir honnête C'est normal de Voilà Mais en fait c'est pas normal Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ont de l'emprise sur nous Et qui font en fait Que nous on sacrifie sa vie Pour certaines personnes En fait Genre dans des relations d'emprise Etc Bah voilà En médecine on m'avait appris Qu'être empathique Se mettre à la place des autres Mais pas sympathique Alors attends Mais pas sympathique Au sens étymologique Souffrir Facilement pour des petits trucs Il y a des petits bruits Genre par exemple Un petit tout con Mais moi ça va me faire péter un câble Et voilà Oui enfin meuf T'es potentiellement autiste Je te le dis Avec des années de retard Voilà Tu le sauras bientôt Mais en tout cas Il y a un truc Tu vas faire des bilans psy Après ça Et puis tu vas comprendre Beaucoup de choses C'est quelque chose Qui est hyper dur à vivre au quotidien Parce que je passe mon temps à pleurer Et ce qui entraîne aussi Quelque chose d'assez chiant C'est que par exemple Quand on va me faire du mal Pour un petit truc Ça va me faire du mal énormément On va faire un petit truc Genre par exemple On va prendre un de tes livres Auquel je tiens Avec le balancer Je sais pas Le balancer C'est super violent meuf C'est normal que ça te fasse du mal Si on balance un truc comme ça Balancer une bouteille Je vais de suite avoir envie de pleurer Oh je me souviens J'avais vécu ça Mais c'est hyper violent En fait Genre je me rends pas compte En fait là je dis Dans ma famille C'est comme T'es tout le temps sur le qui-vive C'est comme si à tout moment Il y a quelqu'un Il y a une attaque de zombie On est prêt quoi On est prêt au combat tout le temps En fait on est pas détendu Y'a pas un truc de détente C'est pas une safe place en fait C'est une zone où à tout moment Tu peux te prendre une tarte dans ta gueule En vrai on se tape pas dessus physiquement Mais à tout moment Tu peux te prendre une boulette Une chaussette Tu peux te prendre Je sais pas Un point dans un mur Voilà C'est ça C'est tout le temps T'es un peu sur le qui-vive Et ça Pour moi c'était des choses banales Et du coup c'est moi qui sur-réagissais En fait C'est pas l'environnement est violent C'est moi qui suis pas assez Voilà Je me sens mal Quand me lance des cailloux dans le visage Je trouve pas ça normal Quand je me prends des pierres et tout J'ai tendance à être un peu en colère Voilà Et du coup c'est des milieux angoissants Et ça explique aujourd'hui Pourquoi je suis autant angoissée Pourquoi je suis comme ça tout le temps Pourquoi je me repose pas Pourquoi je fais de l'anxiété généralisée Et ainsi de suite quoi Enfin c'était un petit arbre devant Qui cachait toute la forêt derrière Et en fait quand j'ai regardé derrière l'arbre J'ai dit Oh ! Waouh ! Mais attends Mais attends Vraiment de suite Ça va faire le ting ting J'ai envie de pleurer Alors que c'est juste une bouteille J'ai envie de pleurer Mais le truc c'est que je vais pas le montrer Je ne vais pas le montrer Et je vais me forger une énorme carapas Ça fait que j'ai beaucoup de mal avec les gens J'ai beaucoup de mal à me souci Ah oui parce qu'on nous violentait Dans ma famille Mais on n'avait pas le droit de réagir Pas le droit de montrer Qu'on avait été touché par la violence On devait se faire violenter Et rester impassible à ça Sinon c'était humiliation Punition C'est déjà assez Voilà Ça fait que j'ai appris à me Là ça me fait du bien de le voir Vraiment Parce que je ne savais pas Que j'avais fait cette vidéo Et je comprends mieux beaucoup de choses Mon réseau d'amis Qui fait que j'ai très peu d'amis aujourd'hui Le reste c'est soit tout soit rien Le reste c'est genre Si je sors de ma vie Sors de ma vie ça me fera pas mal Mais c'est assez compliqué à gérer Puisque je dois faire attention à tout Parce que j'ai pas envie de me faire briser Comme une conne Parce que quelqu'un a joué avec moi Et ça fait que j'ai beaucoup de mal A me socialiser A aller vers des gens Et à essayer Et oui parce que Le comble Du serpent qui se mord la queue C'est que je suis éduquée Dans des milieux violents Donc je suis attirée Par des personnes Violentes Et oui Et du coup Je me retrouve à revivre Ce que je vivais Dans mes schémas familiaux Avec des personnes Mes relations amicales C'était que des gens Qui étaient violents avec moi Mes relations amoureuses C'était que des gens Qui étaient violents avec moi Et ça ça m'en supportait Je me retrouvais à être attirée Par ce que je connais Par ma safe place Par ce qui est pour moi Une zone de confort Et la violence Est une zone de confort L'anxiété Est une zone de confort Et ça a été très dur Aujourd'hui je suis en couple Depuis 5 ans et demi Au début On se disputait beaucoup Très beaucoup Et après Le temps fait qu'on se dispute Quasi plus maintenant Vraiment c'est très exceptionnel On discute beaucoup Et on se dispute plus Mais des fois Je lui disais Fut un temps Si on s'embrouillait pas Pendant 2 semaines 3 semaines Je lui disais J'ai l'impression que tu m'aimes pas Et en fait j'avais besoin Qu'on me crie dessus J'avais besoin qu'on m'humilie Et j'avais besoin Qu'on tape du poing sur la table Parce que sinon Un homme qui n'était pas violent avec moi Ou une personne Une amie Qui n'était pas violente avec moi C'était quelqu'un Qui ne m'aimait pas Parce que pour moi L'amour C'était de la violence Voilà Je vais peut-être gagner de la thérapie Petite définition Un peu plus claire De ce que je raconte Ce qui fait que J'ai grandi avec ça Parce que c'est pas quelque chose Que vous avez du jour en un C'est pas parce que On vous a fait mal un jour Que vous le devenez C'est vraiment quelque chose Que vous avez depuis votre naissance Et il y a plein de petites choses Que je me souviens Étant plus jeune Qui m'ont marqué Alors que c'était trop nul Et ma mère m'a dit Mais des fois Mais t'es toujours pas passée à autre chose Mais c'est tellement violent Non moi c'est des choses Qui m'ont touché C'est nul C'est pas nul Meuf C'est pas nul T'es pas passée à autre chose Ah ça va C'était de l'humour Ah ça va Attends on peut rien te dire T'es toujours trop sensible à tout Tu te vexes pour un rien Et en granditien Bien évidemment J'ai connu les joies Et les peines amoureuses Et amicales Sans plus J'ai toujours réussi à me relever J'ai toujours réussi à avancer Bien évidemment J'ai fait des choses pas très cool J'ai eu des actes envers moi Pas super cool Mais voilà J'ai pas eu d'enfance hyper joyeuse Et j'ai des tendances à la dépression Clairement Puis je me suis dit Que je fasse au dessus Et en fait J'ai décidé de me c***** Je sais que je suis comme ça Et je me dis c'est con C'est une remise en question Tout ça tout ça Et je me dis toujours Faut que t'avantes Faut pas que tu penses qu'à ça Bien évidemment oui Il y a des gens qui vont te faire du mal Oui il y a des gens qui vont te laisser tomber Mais si tu t'ouvres pas aux gens Si tu donnes pas ton amour aux gens Bah réciproquement Tu ne reçois pas d'amour Je ne suis jamais pleinement A 200% épanouie Et du coup Pendant toute cette période là J'ai décidé de ne plus rien donner à personne Par peur Et en fait Comme je voyais que j'allais vers des personnes Qui m'apportaient pas J'ai préféré ne plus rien Truc Enfin j'ai bloqué tout Aujourd'hui Je suis vraiment ouverte à la rencontre Ouverte à tout ça Et c'est génial Et j'ai plein de green flag Et j'ai beaucoup de red flag Énormément de red flag J'ai vraiment beaucoup de red flag Il y a des choses Qu'une personne fait une fois Je ne lui parle plus jamais Parce que je sais que voilà Et ça fait qu'aujourd'hui Je n'ai plus du tout ce sentiment Je suis pas Enfin j'ai encore un peu ce truc D'être toujours un peu Le sentiment d'être persécutée Etc etc Parce que voilà quoi Est-ce que j'ai besoin d'expliquer Le sentiment de persécution Non mais je vois bien que quand même Je me sens beaucoup mieux Et ça Voilà Je n'ai plus cette souffrance Au quotidien D'être abandonnée D'être lâchée Enfin d'être abandonnée Un petit peu Mais beaucoup moins présente Mais je la comprends mieux Aujourd'hui quoi Avec la nuit Et voilà Je vais te parler de blocage affectif Mais avant tout de suite Je t'invite à t'abonner à ma chaîne Si tu l'as pas déjà fait Et à activer la petite cloche Et à t'abonner à mon Twitch Si tu l'as pas déjà fait Et c'est tout Tout ça Enfin tu connais Donc j'ai envie de vous parler D'un sujet qui s'appelle Le blocage affectif Alors je souffre de dépendance affective Et si vous voulez une vidéo Sur la dépendance affective N'hésitez vraiment pas J'avais grave Déjà commencé à A A me le dire Et je ferai une autre vidéo Parce que celle-ci va être trop longue Faut savoir que J'ai vécu une relation de deux ans Et c'est la relation dont je vais vous parler Où je vous ai déjà parlé Sur la vidéo infidélité Et je suis ressortie de cette relation J'étais pas forcément prête A m'engager sur une grosse relation J'étais pas prête J'avais pas envie J'avais pas envie de ça J'avais envie de souffler Ça faisait cinq ans et demi Que j'étais en couple Puisque j'ai enchaîné Mes histoires d'amour Tout à la suite Comme ça depuis mes 17 ans Et j'en pouvais plus Vivre, de respirer Puis je me suis mise à monter Beaucoup à Paris Donc j'avais pas mal de taf à Paris Et j'avais plus envie de me poser J'avais envie de Pas de papillonner J'ai pas kiffé mon copain Pour aller me faire secouer Comment dire Très bien clairement À droite à gauche Après tu fais ce que tu veux Moi je te jugerai pas Je t'adore Après à mon taf J'ai commencé à bosser D'arrache pied etc Et j'ai kiffé 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 bosser J'adore ça J'adore me lever le matin Tôt Est-ce que c'est étonnant Est-ce que l'addiction Pardon Mais c'est tellement pas étonnant L'addiction au travail Quand t'es élevée Dans des milieux violents De performance Et tout Et faire plein de choses Du développement personnel De la recherche personnelle Ah là là J'étais une work addict Parce que j'accepte la violence Et que j'adore être mon propre Vourre et me violenter Je Juste cette vidéo Du prince charmant au tyran J'ai vraiment fait une vidéo Tout en détail J'explique cette vidéo Tout en détail En podcast Mon podcast c'est Et si on te demande Tu diras que tu ne sais pas Fuis Est-ce que c'est un youtubeur Avec qui t'avais fait une vidéo Non 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 Je pense que tu penses Au bouseux gaming Qui non non Il n'y a rien à redire dessus Enfin Si il y aurait des choses à rack Mais non non Mais Me racker si un garçon Commence à me dire Oui tu sais Léa Tu me plais vraiment Etc Je commence à devenir pas bien Je suis comme ça J'ai des envies de vomir Vraiment J'ai l'impression Qu'on m'attrape Pour moi Aujourd'hui Me dire Léa On se met ensemble C'est comme si tu prenais Avec une doigt au fond de l'eau Ça me fait faire des crises de panique Ça me fait faire des cauchemars la nuit Parce que en fait non Je ne peux plus me mettre avec quelqu'un J'ai totalement bloqué à ce niveau J'arrive pas Et tout le monde me dit Un jour tu rencontras quelqu'un Qui te fera changer la vie Etc Peut-être Mais actuellement Je me dis que non C'est pas possible Et en plus de ça Vu que j'étais dépendante affective Je vous parlerai plus en détail Dans une prochaine vidéo Si c'est important Vous savez que quand je me suis mise en couple Avec mon copain On s'est mis en couple Officiellement Après deux ans de relation Même si du coup Et je me souviens Un soir j'étais dans mon lit Comme ça Attends mais T'es en couple en fait Est-ce que tu pourrais être en couple en fait Et je faisais une crise de panique Et là je commençais à faire une crise de panique Et je me suis dit Mais panique pas meuf Tout va bien Et vraiment il y a eu ce truc de Je vais mourir Je vais mourir Je vais mourir Et je me souviens Après une grosse crise de panique Et puis après je me suis dit Mais meuf Lâche prise en fait C'est une relation Alors il y a des hauts et des bas Etc Mais c'est une relation Dans laquelle tu peux t'épanouir Lâche prise Et ce lâcher prise là Ça m'a fait Et à partir de là J'ai réussi à me dire Ok On peut essayer de construire quelque chose Ah il est mexicain J'ai plus envie de me mettre en couple Avec le premier venu Pour aller mieux J'ai plus envie de me mettre en couple Juste pour soigner les blessures J'ai plus envie d'eux Aujourd'hui je me dis que Si je me mets en couple avec quelqu'un C'est qu'il y aura ce truc Que j'ai pas eu avec les autres C'est qu'aujourd'hui Clairement dans ma vie Je suis prête Même si je suis totalement bloquée Même si je suis totalement tétanisée Je suis prête Ah et je suis zoubert De façon de parler Est-ce qu'un mec violent Peut mûrir et s'arranger Non En vrai non Non Je le dis de façon assez cash Parce que Genre est-ce que Oui En fait moi j'ai une Une quelque chose Que je me répète souvent C'est Si aujourd'hui ça ne va pas Il y a quelque chose qui ne va pas Quelque chose qui dérange Dans ta relation Est-ce que tu es prête Ou prêt à l'accepter Si la réponse est non Quitte la personne Parce que cette chose là Si t'es pas heureux Maintenant A l'instant T Tu ne seras pas heureux Dans 6 mois Dans 7 mois Dans un an Si t'arrives pas à être heureux Avec ce que t'as aujourd'hui C'est que Tu ne le seras jamais C'est qu'il y a quelque chose Qui ne va pas dans ta vie Faut pas se dire Oui c'est parce que Je ne fais pas assez bien C'est parce que Je ne donne pas assez C'est parce que Je suis pas assez volontaire C'est parce que Je n'ai pas assez de pensées positives Non Si tu es malheureux Aujourd'hui C'est qu'il y a quelque chose Dans ta vie Que tu acceptes Qui est inacceptable Et tant que tu gardes ça là Ouf de ouf de ouf Et des fois je me dis J'aimais bien Ce que je ressentais à 16 ans Trinity Jane a parlé de ça Et c'est vrai que C'était hyper intéressant Comme une vidéo Je vous mettrai le lien De sa vidéo Sur les sex friends Et tout ça L'attachement et tout ça Pourquoi la femme Elle est vue comme une salade Quand elle a un copain Mais pas vraiment un copain Etc Et voilà Après vous savez Moi de garçon Je vois que lui Et lui réciproquement Je ne sais pas trop En fait on est libre Chacun de faire ce qu'on veut Je pense que réciproquement On voit que l'un l'autre Voilà j'ai besoin D'une relation comme ça Et je la trouve très saine Et je trouve ça un peu bizarre Pour faire juger Sur ce genre de relation Dans la société Aujourd'hui c'est la seule chose Qui me convient Parce que bien évidemment Il ne veut pas de la Le problème de la gestion D'émotions De la colère Ça Je sais pas J'ai pas envie De vous envoyer Dans des bourbiers Et en fait Moi j'ai un peu le biais Déjà j'ai le dévouement Donc il ne faut pas trop Me faire confiance là-dessus Mais nous D'avoir le dévouement J'ai fait des études En psychologie Et du coup Ça fait que J'ai quand même une approche Assez psychologique Et je suis un peu La thérapeute De mon copain Et je pense que Si je n'étais pas psy Et sociaux J'arriverai peut-être pas A trouver autant de mots Sur ça Et aussi mon copain Est très à l'écoute Et prend très au sérieux Ce que je lui raconte Il n'est pas en mode Non n'importe quoi Il est plus en mode Ah d'accord C'est vrai peut-être Que nani nana Bon il y a des trucs Que je vois Voilà Mais je trouve que La gestion des émotions Ça peut se travailler à deux Si la personne De l'autre côté Elle est open Et si toi Tu es prête A te dévouer Pour potentiellement Quelqu'un Et ça c'est un fait Qui te quittera tout au tard Si la réponse est oui Tu peux faire ça Moi j'ai décidé Que c'était oui Parce que j'ai Le syndrome de Mère Thérésa Voilà Et moi ça s'est plutôt bien passé Mais je ne sais pas Si je le recommanderais Réellement non plus A tout le monde Si tu es amoureuse de la personne Et qu'elle a dit Non je ne veux rien Et que tu te mets quand même avec elle Il ne faut pas que tu t'attendes A qu'elle tombe amoureuse de toi Si tu te mets avec la personne Parce que Comme moi Ça reste une relation saine Et si tu es amoureuse de lui Le principal dans les relations humaines C'est sûr qu'à deux Ou des couples à plusieurs Parce que ça existe Des couples polyamoureux Ou des couples de liberté C'est que le partenaire soit d'accord Et que vous en avez parlé Auprès à la fois Arrêtez de penser Qu'il n'y a qu'une seule J'étais quand même en train De déconstruire Bien Là je commençais là Bien à Je suis vraiment en train De me dire Oui c'est vrai Il n'y a pas qu'une façon d'aimer Il n'y a pas Qu'une façon de faire Il n'y a pas Que l'hétérosexualité Et c'est marrant Là je commence Petit à petit A mettre un petit pied Dans beaucoup de choses Mais ça se fait petit à petit Et ça a été un long travail Et ça a été surtout Assez violent Et je voulais vous remercier Du fond du coeur Pour cet accueil Et ce retour Ça me fait chaud au coeur Vous êtes incroyable Merci beaucoup On se retrouve très prochainement Du coup Pour répondre à une ch'ti A Toulouse Oui nous avons tourné Du contenu avec Caro J'ai plein de choses Voilà Là j'ai acheté une caméra Enfin bref J'ai plein de choses à vous dire Mais voilà Je vous souhaite une bonne soirée Une bonne semaine Et plein de force Merci encore à CyberGhost VPN De sponsoriser les rediffusions Et n'oublie pas Qu'en cliquant sur mon petit lien Tu bénéficies de 4 mois gratuits Et d'une réduction De 83% sur ton abonnement Protégez votre vie privée Débloquez des contenus exclusifs En illimité dans plusieurs pays Et faites des économies Avec CyberGhost VPN Et encore une fois Tu peux l'essayer sans risque Puisque c'est satisfait Ou remboursé Tu retrouveras toutes ces infos En barre d'informations Et encore une fois Si tu veux faire partie Des éclaireuses du direct On se retrouve le mercredi après-midi Et tous les samedis matins A 10h30 On se retrouve le mercredi après-midi Sous-titrage Société Radio-Canada